bonjour comment ça va aujourd'hui j'espère que vous allez bien que le confinement se poursuit toujours dans une atmosphère de bien-être de recueillement de détente on continue à réfléchir aujourd'hui je vous emmène avec un autre sujet est ce que vous avez l'impression d'avoir raté manqué votre couple ou d'avoir peur de vivre une rupture amoureuse je vous emmène dans cette réflexion là aujourd'hui parce que c'est beaucoup les sujets que je côtoie avec les gens que j'accompagne et les discussions que j'ai de ce temps-ci avec les gens c'est très intéressant et ça nous emmenait justement dans cette réflexion là est ce que j'ai l'impression d'avoir raté mon couple puis je trouve ça intéressant comme comme questionnement parce que ça laisse supposer rater son couple ça veut dire quoi ça comment je peux rater une relation manquer mon couple si on prend le couple le projet de couple comme si c'était un peu une entreprise comme un projet si je rate ce projet là ça veut dire quoi en fait c'est peut-être plus l'idée que j'en ai ce que j'en fais ce que j'en conçois moi si je ramène à moi ça fait savoir faire 34 ans là 34 ans que je suis mariée cette année dans les 34 ans les v'là quatre ans on s'est séparés pendant deux mois de temps ok ça ça a été la plus grosse crise de couple qu'on a eu avant ça il y a eu des soubresauts mais ça l'a jamais mené nécessairement jusque là et si moi je regarde dans mon vécu avec la peur de rater mon couple c'est carrément des croyances c'est carrément des convictions c'est comment est-ce que je perçois ça parce que dans le fond là si je suis avec quelqu'un si j'ai décidé d'être avec mon partenaire c'est pourquoi pourquoi j'ai décidé de faire un bout de chemin de vie avec cette personne là et pourquoi où est est-ce que c'est écrit que je suis obligé toute ma vie de marcher le même chemin que la même personne tu sais je pense pas qu'on ait cette obligation là on a juste à le voir de toute façon on va se séparer on va recommencer on va tu sais on a plein de relations mais moi j'ai fait ce choix là parce que sincèrement ce que je crois c'est qu'on est là pour se faire grandir l'un l'autre et mon déclencheur principal c'est lui c'est mon mari définitivement mais c'est avec lui que j'ai le plus grandi c'est avec lui que j'ai le plus appris à me connaître ça sert à quoi d'autre d'être en relation si ce n'est qu'apprendre à se connaître et de voir comment je peux me construire dans cette relation plutôt que d'essayer de construire une relation je pense pas qu'on puisse tu sais je suis un individu il y a un autre individu à côté et là entre les deux il y a une relation il y a une relation entre nous deux moi je peux me construire dans cette relation là lui peut se construire dans cette relation là mais si je veux construire la relation c'est comme si il y avait quelque chose qui était à l'extérieur de nous autres puis c'est là j'ai l'impression ou en tout cas moi c'est là je trouve que je me suis perdue c'est là où j'observe où il ya bien du monde qui vont se perdre c'est que c'est comme si on travaillait pour un idéal c'est comme si on travaillait pour une idée une croyance une philosophie quelconque qui fait que faut que tu sois en couple pour être heureux faut que tu sois en couple pour être bien faut que faut que faut que tu aies des enfants peut-être une maison peut-être une voiture faut que tu aies une job qu'est ce que c'est que ça qu'est ce qui vibre pour moi en fait qu'importe ce que je vais expérimenter je pense dans ma vie c'est pour me construire c'est pour mon mieux-être c'est pour apprendre à mieux me connaître apprendre à mieux m'aimer mieux m'accepter et tant que je vais pouvoir faire ça en présence de mon partenaire ça va être mon partenaire puis d'ailleurs quand on a renouvelé nos voeux l'année passée de 33 ans c'est exactement ce qui est mes voeux c'était ça c'est à dire que je sens que j'ai encore à apprendre en ta présence que j'ai encore à en apprendre sur moi et j'aime la relation qu'on a créé ensemble qu'on a construit puis ça je l'exprimais comme c'est un peu comme d'escalader le mot Everest parce que j'entends beaucoup 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 des gens qui disent j'aimerais ça avoir plus de complicité j'aimerais ça que mon partenaire s'implique plus j'aimerais ça tu sais qu'on puisse avoir des meilleures discussions ensemble ça là c'est comme si la complicité là c'est c'est l'aboutissement d'effort c'est l'aboutissement de 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 je me dis de je me réalise donc de je j'apprends à m'aimer j'apprends à me responsabiliser c'est 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 l'aboutissement de tout ça c'est comme si on escaladerait le mont Everest là mettons hein on escalade un mont pis là on dit ouais franchement c'est c'est rough monter ça tu sais c'est ça a l'air tellement beau en haut de tout ça il y en a qui sont rendus là là pis ça a l'air tellement fantastique là et que j'ai hâte d'être rendu en haut du monde tu sais si c'est juste ça réussir ça veut dire être en haut là ben c'est pas un tout un hélicoptère pis vas-y tu sais c'est ça se fait ça c'est possible de le faire là mais en fait quand même que je pognerais l'hélicoptère pis que je m'en je m'en irais en haut à part regarder la vue est-ce que je vais apprécier le fait d'être rendu en haut non parce que c'est pas le fait d'être en haut c'est le fait d'avoir marché le chemin parce que tout le long que je vais marcher ce chemin là que je vais escalader cette montagne là je vais rencontrer des obstacles ça va être difficile je vais être obligé d'être confronté à mes limites je vais être confronté à m'adapter à l'ambiance à ce qui se passe à voir qu'est-ce qui est le meilleur pour moi pour que je puisse avancer que je puisse continuer c'est ça le chemin pis plus j'avance plus pis quand je vais être rendu en haut de tout ce chemin parcouru c'est la fierté c'est ça le cadeau le cadeau c'est de marcher le chemin si je le marche pas pis on le fait pour moi j'ai aucun mérite je vibre pas d'être ça pis c'est comme ça dans n'importe quoi j'ai juste à prendre exemple quand on élève nos enfants quand t'élèves tes enfants quand t'as manqué tu dis tu veux tout donner à tes enfants tu veux qu'ils aient le meilleur bon mais moi je me suis aperçue assez vite merci que quand tu lui donnes trop il apprécie plus rien il faut qu'il travaille il faut qu'il soit capable d'aller chercher de l'autonomie tu sais dans le fond d'avoir des enfants ça veut dire quoi? ça veut dire les rendre autonomes c'est les emmener c'est d'être là dans un espace sécuritaire pour les emmener vers l'autonomie observons la nature observons les animaux observons comment est-ce que ça se passe on n'est pas différents la louve les petits lapins ils vont tout mettre au monde ils vont mettre bas ils vont mettre au monde ils vont s'occuper de leur progéniture ils vont leur apprendre à se débrouiller tout seul c'est fascinant de voir les petits chevreuils là ça va accoucher bientôt au mois de juin on va voir la première batch quand les chevreuils ça vient au monde c'est superbe le petit est à peine sorti du ventre que tout de suite il se lève debout il faut qu'il marche et la mère va le pousser pour que ah oui marche promène-toi promène-toi il faut que tu apprennes à bouger pour ne pas devenir en fait la proie au prédateur tu sais c'est le but c'est de rendre autonome parce que quand elle sera plus là il faut que l'enfant soit capable de manger soit capable de se sortir du seul puis l'année passée justement c'est ça qui est arrivé il y a une biche qui a mis au monde deux petits jumeaux puis on les voyait se promener avec leur mère puis un moment donné la mère a disparu elle s'est fait frapper donc il restait juste les deux petits jumeaux il y avait encore des tâches quand la mère est morte et c'est triste tu te dis mon Dieu ils vont-tu s'en sortir mais ils s'en sont sortis les deux ils sont restés ensemble on les voyait se promener sur le terrain manger ils ont tellement appris qu'ils ont réussi à s'en sortir pareil même si leur mère tape là dans le fond c'est ça si je n'apprends pas si je ne marche pas le chemin je n'ai rien appris et j'ai le sentiment d'incapacité je ne me sens pas capable je ne me sens pas la force d'eux je me sens on est tellement rendu habitué confortable dans dans toutes les commodités qu'on peut avoir dans nos vies d'aujourd'hui qu'on appris si plus de marcher ce chemin on appris si plus ce qu'on a on appris si plus le fait tu sais comme là présentement je n'ai pas d'eau moi encore je n'ai pas l'eau courante ok et je vais l'avoir cette année puis justement on en jasait aujourd'hui de dire c'est fantastique de voir à quel point juste le fait d'aller chercher l'eau comment est-ce qu'on économise l'eau comment est-ce qu'on prend conscience de la valeur de l'eau comment est-ce qu'on peut prendre conscience de quand t'arrives puis que tu peux aller prendre une douche tu sais vraiment là où l'eau va te couler tout seul que tu n'as pas besoin d'aller la cueillir que tu n'as pas besoin d'aller la chercher comment est-ce que wow quelle chance on a quel privilège on a tu sais mais moi j'ai connu ça aussi cette époque où il n'y avait même pas d'électricité où il n'y avait pas l'eau courante où les toilettes c'était des bécosses dehors où j'ai connu ça moi tu sais où il n'y avait pas de commodité et on s'en sortait très bien le laveur je me souviens qu'on faisait ça c'était une journée complète où on allait laver frotter c'était étendu dehors tu sais on n'apprécie plus aujourd'hui on ne fait plus on s'emmerde là on est poigné chez nous là hein puis on ne sait plus quoi faire comment ça se fait on ne sait plus quoi faire il y a tellement de choses à faire mais on est habitué de se faire entretenir on est habitué que les machines font tout pour nous l'eau rentre tout seul dans la maison l'électricité ça fait marcher plein de machines plein d'affaires tu sais sortons donc tu sais s'il fallait demain matin là on est en pandémie en tout cas une supposée pandémie mais mettons demain matin il n'y a plus de technologie il n'y a plus d'électricité il n'y a plus de quoi qu'on n'a plus ça juste parler du verglas quand c'est arrivé en 98 comment est-ce qu'on s'est trouvé dépourvu on était tellement dépendants d'électricité qu'on n'arrivait même plus à se faire à manger parce que nos maisons étaient même plus équipées de poils à bois de rien de ça donc on était pris en plein hiver à ne pas être capable de se chauffer à ne pas être capable d'exister de survivre on était dépendants mais complètement est-ce que ça fait du sens ça aujourd'hui moi en tout cas ça m'amène à cette réflexion là sortons de nos croyances sortons de cet esclavage de vie où tout est acquis où tout est facile à quelque part mais cette facilité là le fait de prendre mon hélicoptère et m'en aller directement en haut de la montagne est-ce que je suis bien avec ça est-ce que je suis fière de moi je vois c'est-tu une belle vue ici j'ai pris l'hélicoptère ça me flatte mon égo ça m'a-tu apporté de la fierté pas pas en tout pas pas en tout ce qui fait que je suis fière je me souviens du temps que je faisais les fraises on était à genoux dans le champ puis de 6h30 le matin à 6h30 le soir on faisait 12h dans le champ puis c'était des journées dures mais quand on se couchait le soir la fierté du travail accompli d'avoir passé la journée dans le champ en pleine nature d'avoir ce contact direct avec la terre c'était pas facile non mais mais il y avait un sentiment d'accomplissement avez-vous ça ce sentiment-là quand vous pèsez sur vos tibitons puis que vous jouez au Nintendo c'est pas vrai ça tu sais oui tu vas développer des réflexes oui tu vas développer certaines affaires mais est-ce que ça ça vient te donner te nourrir à l'intérieur puis t'apporter de la fierté pas en tout on est dépendant de ces écrans-là on est dépendant de la télévision puis ça là c'est de l'influence extérieure ça vient nous bourrer de craintes de notre façon de vivre de comment est-ce qu'on devrait vivre de quelle façon c'est acceptable de vivre et puis là on a des croyances de j'ai raté mon couple qu'est-ce que c'est ça qu'est-ce que c'est ça rater son couple ça n'a même pas rapport ça n'a même pas rapport tu sais je veux dire c'est quoi ça c'est dire regarde moi je vis avec quelqu'un est-ce que cette personne-là je me construis ou je perds de la valeur quand je suis en présence de cette personne-là est-ce que je me perds est-ce que je me détruis ou si je me construis ça c'est la question et si je me détruis il est peut-être temps que tu changes de relation puis que vraiment que tu t'accordes de l'amour de toi mais à quelque part on est toujours avec la bonne personne parce qu'on est toujours en apprentissage sur nous autres mais ça se peut que mon apprentissage ce soit là j'ai compris c'est pas ça que je veux vivre je veux vivre autre chose je fais un autre choix pour moi et je change de relation est-ce que ça veut dire que j'ai échoué moi ça n'existe pas ça dans mon vocabulaire j'ai appris c'est ça j'ai appris j'ai appris sur moi et si j'ose pas si j'ai peur d'une séparation c'est parce que je ne veux pas apprendre je ne veux j'ai peur pour moi c'est quoi la peur qui est là la peur que les autres me disent oh c'est d'autres valeurs c'est peut-être un bon gars c'est-tu la peur de me sentir coupable c'est-tu la peur de ne pas être capable de m'en sortir c'est-tu la peur c'est quoi cette peur là qui est là et remarquer que tout ça c'est entretenu par notre sentiment d'incapacité à s'occuper de nous parce qu'on se fait entretenir on se fait entretenir par la société on se fait entretenir par le gouvernement on se fait entretenir par les technologies on se fait entretenir et on se fait boulegrante par tous ces écrans en tout cas je ne savais pas que j'étais four pour vous parler de tout aujourd'hui je ne pensais pas aller jusque là mais c'est comme ça que ça sort qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce que vous en pensez on va ouvrir un peu il y en a une couple qui m'ont écrit moi j'ai toujours gardé une certaine indépendance de cette chose on est tellement dépendants nous sommes aseptisés tellement de belles prises de conscience la vie prend soin de nous et la nature nous l'enseigne énormément les raccourcis ne sont pas une solution on le remarquait vraiment dans l'éducation de nos enfants moi je me souviens bonjour Chantal beaucoup de rattrapage à frère un petit coucou au passage je serai en replay ok c'est bon je me souviens que quand les enfants étaient tout petits ils m'ont fait conté cette anecdote-là parce que ça m'avait tellement frappée moi chez nous on n'avait pas de cadeaux ok on était très pauvres puis ça n'existait pas les cadeaux les cadeaux de Noël les cadeaux de fête c'était bon ça n'existait pas et en tout cas pratiquement pas ça a été rare et puis quand je suis arrivée chez ma belle famille il y avait 117 cadeaux en dessous de l'arbre de Noël c'était un orgi de cadeaux puis là ça m'a comme fait mon Dieu mais qu'est-ce que c'est ça moi je ne connaissais pas ça j'étais mal à quelque part et là je regardais tout le monde développer ces cadeaux-là puis mes enfants étaient tout petits puis je n'étais pas habituée je n'étais pas à l'aise là-dedans et je voyais la réaction des enfants de voir ah c'est l'éphorerie du développage mais en fait le fun c'est de développer le fun c'est qu'il y a une surprise c'est que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans le paquet ce n'est pas ce qu'il y a dans le paquet qui t'intéresse c'est de la surprise c'est le développement de la surprise en tout cas j'ai remarqué ça parce qu'après ça ils jouent plus avec les boîtes puis avec le papier qu'avec le cadeau en tant que tel et il y avait tellement de cadeaux tellement de choses qu'ils n'arrivaient pas à apprécier tout ce qu'ils recevaient tellement que avant que je me rende compte vraiment de tout ça à un moment donné je trouvais que nous autres on faisait pitié on n'avait pas grand chose au lieu de ne pas grand chose c'était pas tellement en moyenne puis là une année j'ai décidé j'avais boosté mes cartes puis on avait offert j'avais dépensé au-dessus de 1000 piastres des enfants il y avait des cadeaux en dessous de l'arbre de Noël comme ça ne se peut pas je me suis dit écoute on y met le paquet ils vont être heureux ils vont être contents c'est pas ça que ça a fait c'est pas ça que ça a fait j'ai observé parce qu'écoute j'ai mis tellement d'efforts d'emphase et tout ça pour leur faire une surprise pour que vraiment ils soient heureux et ce que j'ai observé c'est que puis les enfants c'est pur ça te donne une méchante bonne leçon les enfants ce que ça a fait c'est qu'ils ont développé ils ont développé puis après qu'ils ont fini de tout développer on a un temps record ça a fait c'est tout moi là ça a comme fait c'est tout t'en as pas eu assez d'habitude t'en as un là t'en as 15 et c'est tout c'est comme fait oh my god fini et ce que j'ai remarqué c'est qu'il y avait eu tellement de cadeaux qu'ils savaient pas avec quoi jouer parce qu'il y avait trop de choses ça fait qu'ils voulaient passer du temps avec ça avec ça ça fait que finalement ils passaient pas de temps avec grand chose nous autres on avait tellement rien qu'on jouait avec les roches on jouait avec les morceaux de bois on jouait avec la terre on jouait on s'inventait des jeux on faisait aller notre imagination on était pas dans un sentiment d'incapacité on était dehors le matin on déjeunait on sortait dehors on était dehors toute la journée on allait jouer dehors on avait pas le choix tu t'emmerdes dehors tu t'emmerdes peut-être la première journée la deuxième journée après ça tu te dis ben coudonc il va falloir faire de quoi parce que ça va être long on se trouvait des jeux jamais on s'ennuyait mes plus beaux souvenirs j'ai aisé à ce moment-là parce que c'est moi qui m'occupais de moi j'avais une imagination débordante on a fait des jeux je m'en souviens comme si c'était hier des souvenirs fantastiques ils ont tout ça nos jeunes aujourd'hui je parle à mes enfants j'ai mes gars quand ils étaient plus jeunes on les avait emmenés sur des jobs parce que nous autres on travaille pas mal ils chialaient ça chialait ça chialait ça chialait ce qu'ils se souviennent aujourd'hui je me souviens on allait sur des jobs c'était vraiment le fun c'était le fun tu chialais tout le temps tu sais c'était pas le souvenir que moi j'en ai mais tu vois c'est ça ça a été dur ils ont chialé mais en fait ils étaient contents de le faire parce que ça a été un dépassement ils ont appris et c'est la fierté qui rentre là-dedans en tout cas je vais arrêter ça là parce qu'on pourrait en parler toute la journée et je pensais pas que je m'en irais là je vous laisse réfléchir à ça je vous laisse mûrir ça moi en tout cas je suis heureuse de vivre cette expérience où l'eau s'en vient cette année on va l'avoir d'ici deux mois mais ça fait quatre ans que je vis ici pas d'eau courante je suis pas morte puis on a trouvé d'autres moyens puis je vis très bien puis c'est parfait il y a absolument pas de problème puis ça me fait voir à quel point on gaspille tout est structuré pour faire attention à l'environnement pour voir c'est en lien avec l'écologie c'est fascinant ces prises de conscience là qui ont été faites et merci merci la vie que je l'ai vécue de cette façon là très heureuse très contente je vous laisse réfléchir à ça on est confiné parce qu'on a décidé qu'on acceptait de jouer le jeu mais que vivez-vous dans votre confinement comment vous construisez-vous si vous vous ennuyez revenez comme si vous étiez enfant tant mieux faites aller votre imagination créez votre vie tu sais j'avais une image qui me venait en tête vous écoutez le film de Walt Disney les fourmis Z où les fourmis il me semble c'est comme ça ce qu'elle s'appelle les fourmis doivent donner de la nourriture aux sauterelles puis les sauterelles viennent les menacer ils viennent leur faire peur puis tout ça puis les fourmis sont en très très grande quantité comparativement aux sauterelles et les sauterelles il faut qu'ils maintiennent la peur parce que sinon ils vont se faire envahir s'il fallait que les fourmis se réalisent qu'eux autres ne sont pas capables de se nourrir puis qu'il faut qu'ils comptent sur les fourmis pour se nourrir c'est vraiment intéressant comme petit film ça me faisait penser franchement à nous autres c'est de dire est-ce qu'on est fourmis on est fourmis on est plein 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 de gens mais poignés dans la peur à ne pas s'occuper de nous autres puis à devoir fournir les sauterelles on en reparlera je vous laisse là-dessus je vais arrêter cela cette fois-ci c'est vrai je vous embrasse je vais vous lire merci merci de me suivre à demain ciao